Si le citron bio est lavé, récupérez les écorces de chaque citron en évitant de récupérer la partie blanche qui apporterait de l'amertume à la crème de limoncello. Selon les besoins, vous pouvez très bien doubler les doses de la recette ou les diviser. Déposez dans un bocal propre. Ajoutez 500 ml d'alcool à 90 degrés. Mais si jamais vous n'en avez pas dans votre pays, vous pouvez très bien remplacer par un alcool à 40 degrés minimum, du genre vodka. La seule différence qu'il y aura, c'est que votre crème de limoncello sera moins forte en degrés d'alcool, mais tout aussi bonne. Laissez maintenant macérer pendant une semaine minimum. 10 jours, c'est encore mieux puisque c'est le minimum pour libérer toute la saveur du citron. Mon papa la faisait macérer 30 jours. A vous de choisir selon votre patience et selon ce qui vous convient. N'oubliez pas de secouer une fois par jour pendant la macération. Après la macération, préparez la crème. Il vous faudra 600 ml de lait entier de préférence, mais ça peut se faire aussi avec du lait demi-écrémé. Ajoutez 300 g de sucre en poudre. Ça peut paraître beaucoup, mais à l'origine, on en met beaucoup plus. Puis ajoutez 150 ml de crème entière liquide, de la crème à fouetter. Vous pouvez faire avec uniquement du lait ou ajouter la crème. Cuire à feu doux pour faire dissoudre le sucre jusqu'à la première ébullition. Quand vous obtenez la première ébullition, stoppez la cuisson. J'en profite, il fait très froid dehors. Je fais donc refroidir ça sur le rebord de ma fenêtre. Puis cuire une deuxième fois jusqu'à la première ébullition encore. Refroidir et refaire une troisième fois. C'est ces étapes qui permettent d'obtenir une crème de limoncello qui se conserve très 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 longtemps. La macération étant terminée, retirez les écorces de citron et filtrez. Puis filtrez le mélange lait, crème, sucre qui a refroidi. Je n'utilise pas de sac à lé vegan puisque c'est très très cher pour ce que c'est. J'utilise un simple sac en tissu qu'on peut acheter très facilement en grande surface et qui normalement sert à y déposer les fruits et les légumes. Mélangez le tout. Puis conservez soit au frigo ou bien au congélateur puisque oui, la crème de limoncello se conserve très bien au congélateur. Ça permet d'avoir une conservation très très longue. Et servir très très frais. Chez nous, la crème de limoncello se fait avec du lait et de la crème pour obtenir, vous savez, une consistance légèrement épaisse. Un peu comme un lait de poule. Ce côté sirupeux, vraiment délicieux, qui fait du bien à la fin d'un repas par exemple. Mais comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez le faire avec uniquement du lait. C'est une recette très simple à faire, une recette facile mais surtout c'est une recette délicieuse. Idéal à préparer avant les fêtes de fin d'année. Vous pouvez en offrir à votre entourage, à vos voisins. C'est une vraie douceur pour accompagner le dessert. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils très importants. Pour la recette, j'ai utilisé du lait frais. Les étapes de le faire bouillir trois fois de suite sont donc indispensables. Mais par contre, si vous utilisez du lait UHT, le faire bouillir une seule fois sera suffisant. Si vous conservez la crème de limoncello au frigo, vous pourrez la conserver jusqu'à dix jours à condition de la secouer de temps en temps. Et si possible, en fermant la bouteille avec un bouchon de liège. Ceci permettra de laisser respirer la crème de limoncello et d'éviter la moisissure. Si vous décidez de la conserver au congélateur, sachez qu'elle se conserve jusqu'à trois mois. Vous pouvez, pour plus de simplicité si ça vous convient, décider de remplir des petites bouteilles de limoncello plutôt qu'une grande, afin de les décongeler au fur et à mesure quand vous en avez besoin. N'ayez pas peur, la bouteille ne peut pas casser au congélateur. Grâce à l'alcool et au sucre qu'elle contient, ça lui évite de geler. Sachez que vous pouvez en boire pour l'apéritif ou pour le dessert. À la maison, nous aimons la crème de limoncello pour le dessert en tant que digestif et le limoncello pour l'apéritif. Mais sachez que la crème de limoncello ou le limoncello peut être utilisée pour des recettes également. Vous pouvez l'utiliser pour faire un tiramisu maison, une crème pâtissière parfumée en limoncello, des biscuits, des gâteaux, des cheesecake ou encore une panne à côte. Le choix est vraiment très très large. Et dernière chose importante pour éviter le gâchis et pour avoir une recette zéro déchet, vous pouvez réutiliser les écorces de citron, les mixer, les mettre dans une petite fiole en verre et les conserver au congélateur également pour ensuite vous en servir pour parfumer vos pâtisseries, vos gâteaux, etc. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation !